C'est 2300 coureurs qui ont répondu à l'invitation du X-Trail Asics pour l'édition 2013 de la populaire course de type Cross Country à travers le Mont Offord. Il y a du nouveau sept années. Cette année, on avait rajouté une nouvelle distance qui était un 20 km, qui était un peu plus court, qui ne passait pas dans le sensé des crêpes. Donc on a rajouté quelques participants là. Je pense qu'on a pas mal atteint la capacité pour nos participants. C'est le cher broucois Sébastien Roulier qui remporte cette première édition du 20 km avec un chrono affichant 1 h 35 minutes. Pour l'épreuve maîtresse du 23 km, il s'agit du coureur Joshua Ferens avec un chrono d'1 h 43 minutes. La nature est de notre côté. Il a fait beau, pas de pluie, il ne vente pas, donc une super belle température. Les gens sont au rendez-vous. En plus de l'épreuve maîtresse de 23 km, le X-Trail Asics propose les parcours de 11,5 km, le 5 km, ainsi qu'un parcours d'un kilomètre pour les plus jeunes. Mais qu'est-ce qui distingue cette course des autres? En fait, l'X-Trail, c'est comme une course sur route. Par contre, on est beaucoup dans des sentiers qui sont en montagne, des sentiers qui sont parsemés de roches, de racines. Il y a énormément de dénivelés positifs. La majorité des courses vont passer par le sommet du Mont-Hurford à 860 m d'altitude. Donc, ça donne un cachet particulier, vraiment quelque chose qui ne se retrouve pas dans les autres courses.